Salut Aline ! Salut Géry ! Comment ça va aujourd'hui ? Ça va ? Bon, écoute, on a eu un petit commentaire de Camille suite à notre dernière vidéo qui se demande comment prendre la parole sans interrompre. Ah bah oui ! Est-ce que tu peux l'aider ? Alors écoute, il va falloir qu'on parle de l'espace de la parole. C'est quoi ça ? Dans l'espace de la parole, il y a la place que pour une personne. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans cet espace, il faut que l'autre personne sorte. Donc il faut que je m'impose quoi ? Non, pas du tout. Il va falloir que tu signales que tu veux rentrer. Oh, comme ça, je lève le doigt. Non, non, pas du tout. Comment tu signales ? Eh bien d'abord, tu signales corporellement. Par un changement d'attitude, un changement de positionnement, par ta respiration, par exemple. Regarde. Sans rien dire. Non, sans rien dire. Tu n'as pas besoin de dire. En fait, c'est d'abord le corps qui va signaler. Si tu veux utiliser ta voix, eh bien tu ne vas pas commencer à parler avec du contenu. D'abord, tu vas rentrer dans la rythmique, dans ce que dit la personne. Tu vois, par exemple, tu vas dire oui. Oui, c'est ça. Donc, ah d'accord. Et en fait, petit à petit, tu vas laisser ta voix, le volume de ta voix augmenter jusqu'à signaler à l'autre personne que tu veux rentrer toi-même dans l'espace de la parole. Et que donc, il faut que, voilà, elle en sorte. Simplement, elle va le sentir. Et puis, quand toi, tu vas pouvoir être complètement dans l'espace de la parole, à ce moment-là, le ton de ta voix va redevenir tout à fait normal, tu vois. Ok, bah écoute, merci Aline. Alors, attends. Il faut s'adapter. Parce que tu vois, par exemple, moi, ça fait quelques années que je suis en Belgique. Eh bien, j'ai appris un truc incroyable en Belgique. J'ai appris à ne pas toujours attendre que l'autre sorte de l'espace de la parole pour y rentrer. Parce qu'en fait, les Belges, ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc, tu le coupes. Non, je ne coupe pas. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ils sont plus vivants. Ils sont plus décontractés peut-être que nous. Et du coup, pour eux, la conversation, ça doit être plus punchy, quoi. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans l'espace de la conversation, dans l'espace de la parole, je rentre. Je rentre, je dis, je parle. Et puis, la personne, petit à petit, finalement, elle est juste intéressée par ce que je dis. Elle en sort parce qu'elle a envie de m'écouter, c'est tout. Tu vois, c'est une autre façon de faire. D'accord. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'écouter la personne qu'on a en face et de se rendre compte de son fonctionnement pour peut-être, parfois, simplement adapter sa façon de faire. Ok. Écoute, merci Aline. Un petit coucou à nos amis Belges. Et puis, si vous aussi, vous avez des commentaires ou des questions à nous poser, n'hésitez pas. On se fera plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Salut Aline. Salut Géry. Sous-titrage ST' 501